Personne ne semble vouloir le croire lorsqu'il dit qu'il a bien refait la paille, changé l'eau, mis un coup de râteau et fait la merde avant de retourner à sa soupe. Personne ne semble vouloir apporter le moindre crédit à sa version. Tous viennent le questionner depuis des heures et à chacun il répète qu'il a bien refait la paille, refait l'eau, fait la merde et bien refermé, ce qui est tout à fait exact, avant de faire un tour aux billetteries pour aider à mettre l'aplomb et de rentrer manger sa soupe. Ce n'est pas possible que j'ai pu oublier de refermer après avoir refait la paille, l'eau et la merde plaident-ils auprès de ceux pour lesquels cela ne fait aucun doute qu'il a simplement dû oublier de fermer ? Pour lui-même, auprès de lui-même, il plaide également. Sa pensée se fige dès que la silhouette du directeur arrive sur lui pour un nouvel interrogatoire. Là, se libérant de l'apnée anxieuse où l'a plongé l'enquête stérile qu'il mène depuis des heures, maintenant dans le buisson de viscères qui lui tient lieu de méninge, expire embrouillamment par le nez. Le valet de cage prend son élan et répète, en évitant de regarder le directeur en face, qu'il a fait l'eau, la paille, un coup de râteau sur la merde et qu'il a refermé à clé avant de rentrer manger sa soupe. J'ai bâché, j'ai fait la paille, l'eau, un coup de râteau sur la merde, un coup sur le bas des planches, j'ai regardé ce qu'il y avait qui traînait comme mosse et puis j'ai fermé. Et après, comme il allait pleuvoir, je suis allé jusqu'au billetterie, aider les gars à mettre d'aplomb le plancher et je suis rentré manger ma soupe, c'est pas possible autrement. Le directeur repart consterné. Le valet marmonne alors son refrain pour lui seul en déplaçant sans raison des objets sur la table devant lui. Puis sort à son tour de sa roulotte pour poursuivre dehors son ruminement. Il se dirige de nouveau vers le lama transi et lui met une couverture sur le dos. Après quoi, pensant au dompteur qui va le tuer, il regarde en direction du labyrinthe dont on ne distingue que quelques toits de planche. Une ou deux cheminées fument. La ville commence doucement à se mettre en branle à l'ouest. Le site de l'ancien port de marchandises est traversé pour un instant de lueur jaune-oranger, mais vite, le jour se lève comme la veille, gris plomb. Ce matin, les employés du port à grain sont surpris de découvrir sur l'autre rive le chapiteau jaune et rouge se détacher sur le ciel sombre, ainsi que la grappe de roulottes et d'équipements assortis, déployés sur le site de l'ancien port de marchandises. Les véhicules sont disposés en arc à l'arrière du chapiteau et un réseau de tranchées étroites et de remblées organise le passage des eaux de pluie et la protection des installations. Un lama tremble dans son enclos. Il y a déjà un problème grave et le valet de cage pleure presque en se forçant à manger du bras. ... ... ... ... ... ... ... ...